et je m'apprête à réaliser le tirage pour le signe du lion. Avant de commencer le tirage, je vais vous présenter les oracles que je vais utiliser. Nous avons ici l'oracle des nombres, l'oracle du verso, et à la fin du jeu, nous aurons une carte issue de l'oracle et les portes de l'intuition. On va commencer tout de suite avec l'énergie qui vous accompagne. Et c'est l'énergie. Je ris parce qu'en fait, Gabriel, c'est un archange qui est très 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 présent. puisqu'il est sorti dans énormément de tirages. Et Gabriel, associé à la lune, associé à la couleur blanche, donc si vous voulez bénéficier de son énergie portée du blanc, même si a priori ce n'est pas la saison. Mais en tout cas, c'est un archange qui va apporter l'esprit de vérité, qui va vous apporter la clairvoyance, la lucidité, qui va vous apporter de l'intuition dans des situations de blocage que peut-être vous rencontrez. En tout cas, il va vous permettre de vous reconnecter avec vous-même, de travailler sur vos émotions pour rester maître de votre destin. En tout cas, de ne plus subir les situations, de ne plus subir les événements. Il y a vraiment quelque chose de très fort dans l'idée d'être maître de son destin, de reprendre le pouvoir et de ne plus subir les événements. Donc, vous n'êtes pas épargné. Alors, on va voir tout de suite ce que nous réserve la première ligne. Nous avons ici la carte 19 de la persévérance, la carte du triomphe, qui est une carte magnifique, la carte du printemps et la carte de la discipline. Alors, je vais commencer par cette carte de la persévérance, mais en même temps, la carte de la discipline, elle nous dit exactement la même chose. Donc, c'est que c'est vraiment quelque chose de très, très important, manifestement. Pour vous, la carte de la persévérance, elle dit que le succès arrive à vous grâce à votre persévérance et que peut-être que certains d'entre vous, depuis le printemps, fournissent des efforts parce qu'ils ont un objectif à atteindre. Et là, on peut parler de tous les domaines. Et ce que nous dit cette carte aussi de la persévérance, c'est que la période difficile est derrière vous et que vous allez pouvoir bénéficier des fruits de votre travail. Et là, avec la carte du triomphe, c'est ce que ça nous dit. On nous parle de promotion, de la fin d'une épreuve. On nous parle de réussite, de victoire. Donc, il y a vraiment quelque chose de très fort. Alors, peut-être qu'il va falloir continuer précisément à fournir ces efforts-là parce que c'est un peu comme si là, vous aviez vécu quelques mois où vraiment la vie, elle vous demandait de faire preuve de courage, de faire preuve de cette force, de cette persévérance. Et que dans tous les cas, là, on vous dit que vous allez vraiment pouvoir être fiers de vous. fiers de vos efforts parce qu'ils vont payer et vous apporter ce que vous désirez. C'est ce que nous dit cette carte de la persévérance et c'est ce que nous confirme cette carte du triomphe dans cette ligne. Donc, c'est vraiment très très chouette. La carte du printemps, c'est une carte de saison qui nous parle soit, comme je vous le disais, d'un projet qui a commencé ou qui a été mis en œuvre sur le printemps. Mais ça peut nous parler aussi de quelque chose de nouveau parce que le printemps, c'est ça. Ça nous parle aussi de nouveautés. Donc, si vous êtes en train ou récemment dans des démarches particulières, etc., lâchez pas, c'est pas le moment. Voilà, parce que vous aurez ce que vous méritez. Et là, comme c'est, on vous l'indique à deux reprises avec ces deux cartes qui se parlent très fort et qui résonnent, faites preuve de rigueur. Voilà. Ou pas, c'est vous qui choisissez. On va voir ce que nous réserve la deuxième ligne. Donc, nous avons la carte 43 qui est la carte de l'originalité. Nous avons encore une carte de saison qui est la carte de l'automne. Nous avons la carte du karma. Et nous avons la carte du marginal. Alors, par quoi je commence ? C'est intéressant parce que, c'est fou parce que dans votre jeu, les cartes sortent en double quasiment. Parce que la carte du marginal et la carte de l'originalité, pour moi, elles indiquent la même chose avec des subtilités, soit, mais malgré tout, elles indiquent quand même... Vous voyez, la carte du marginal, elle parle d'originalité, d'affirmation de soi, d'indépendance, de liberté. Il y a une notion de rebelle, il y a une notion d'insoumis avec cette carte-là. Peut-être que c'est une attitude que vous adoptez depuis le mois, depuis cet automne. En tout cas, vous avez décidé de changer les choses. Mais en tout cas, la carte de l'originalité, ce qu'elle nous dit, c'est qu'il faut absolument que vous puisiez dans vos idées originales, dans les idées qui traversent votre esprit, pour améliorer peut-être la situation qui vous préoccupe en ce moment. Peut-être justement ce fameux projet, ou cette histoire, parce que ça peut être ça aussi. Ça peut être une histoire amoureuse, une histoire amicale, une histoire familiale, etc. Peu importe le domaine dans lequel c'est. Là, on vous dit, soyez rigoureux, lâchez rien, et faites appel à votre créativité. Là, ce que nous dit cette carte, c'est que parfois, les choses peuvent s'arranger d'une manière inattendue, ou surprenante. Et donc, on vous demande de rester ouvert, et d'utiliser votre énergie, d'utiliser votre vitalité, pour tout ce qui fait de vous une personne unique. C'est ce que nous dit cette carte du marginal aussi. C'est ce que je vous le disais tout à l'heure. Il y a l'originalité, il y a l'affirmation de soi, il y a de la créativité. Donc là, on vous demande vraiment d'utiliser cette énergie créatrice comme une force qui va vous permettre de connaître votre succès. Parce que là, vous faites tourner la roue. Vous faites tourner la roue, là. Vous avez enclenché quelque chose pour moi. Et n'oubliez pas que peut-être certains d'entre vous manquaient de persévérance, et donc là, il va falloir travailler là-dessus. Mais dans tous les cas, on ne subit plus les situations. Et cette carte du marginal, c'est exactement ce qu'elle nous dit. C'est-à-dire qu'on redevient maître de notre existence. Donc, encore une fois, c'est très fort. Alors, on va voir ce que nous dit la suite. Donc, nous avons la carte 51 du choix. La carte de la technique, des chaînes et de l'hésitation. Ok. Alors, la carte du choix, c'est une carte qui nous dit qu'il va falloir faire preuve de souplesse d'esprit. Tout à l'heure, je vous disais que peut-être, avec cette carte de l'originalité, les réponses ne vont pas arriver de la manière dont vous pouvez les imaginer. Voilà. Est-ce que la manière dont les choses, la tournure des choses, peut-être que ça a déjà commencé depuis cet automne, elle va prendre une forme un peu originale, pour le coup. Et donc là, on vous demande de faire preuve de souplesse d'esprit par rapport aux situations qui, si vous avez des situations qui vous préoccupent, ou cette situation de blocage dont on parlait tout à l'heure. En tout cas, ce que nous disait l'archange Gabriel. Parce que, ici, vous allez, pour moi, ces deux lignes, elles se parlent, vous allez voir les choses avec un regard neuf. Là, on vous demande d'utiliser votre créativité, pour moi, pour faire tourner la roue d'une manière différente, pour prendre du recul et pour voir les choses sous un angle différent. Parce que même si, là, vous ne voyez pas forcément de solution claire, parce que là, on a la carte de l'hésitation, mais c'est aussi ce que nous dit la carte du choix. C'est-à-dire que même si, pour l'instant, vous ne voyez pas les choses clairement, simplement, décalez-vous un peu sur la droite ou sur la gauche pour faire des choix qui soient plus éclairés, qui soient plus pertinents en rapport avec vos besoins et vos objectifs actuels. Voilà, là, on vous dit que n'oubliez pas que vous êtes guidés et que vous pouvez faire appel à vos ressources. Et ces ressources-là, pour moi, elles sont dans cette créativité, dans le fait de reprendre le pouvoir. Et c'est intéressant parce que la carte de la technique, elle nous parle de progrès, elle nous parle d'innovation, mais elle nous parle aussi de perfectionnement. Alors, elle peut nous parler strictement de tout ce qui est nouvelles technologies, informatiques, électricité, etc. Mais pour moi, là, on est dans une progression. En ce qui concerne les chaînes, vous voyez, c'est intéressant parce que soit cette hésitation que vous avez, ce doute vous met dans un état un peu de soumission ou vous avez l'impression qu'il y a des blocages ou qu'il y a une situation de latence. Il y a quelque chose, ou alors c'est peut-être vous qui êtes dans une forme, avec cette hésitation, dans une forme de passivité, vous voyez, ou une forme de stagnation. Parce que peut-être, voilà, vous ne trouvez pas les... Vous êtes dans la recherche, parce que la technique, ça nous dit ça aussi. Vous êtes dans la recherche peut-être de solutions. Moi, ce que je vois clairement, parce que ce que je n'oublie pas, c'est l'énergie générale. Parce qu'elle a toujours beaucoup de sens. C'est que peut-être là, l'archange Gabriel, il nous dit aussi qu'il va falloir se centrer sur ses émotions. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, mais il va falloir se centrer aussi sur ses émotions. Donc peut-être sur la confiance en vous, peut-être sur le fait de laisser des choses derrière vous, des choses qui vous pèsent, qui vous empêchent d'avancer, des blocages qui soient émotionnels ou qui soient matériels, physiquement, etc. Posez-vous la question de ce qui vous empêche d'avancer ou d'évoluer. Prenez le recul, vous allez voir les choses sous un angle différent pour moi. Ça reste très positif cette période-là parce que c'est une période aussi où les périodes de doute, où on va se remettre en question, où on va prendre du recul, où on va essayer de voir les choses sous un autre angle. Vous avez cette ressource et c'est ce que nous dit aussi cette carte du choix. Alors on va voir ce que nous réserve la dernière ligne. Donc nous avons la carte 28 du partenariat. La carte des excès, la carte de la construction, la carte de l'hiver. Mais dis donc, je crois que c'est la première fois qu'il y a trois cartes de saison dans un tirage et la carte de l'abondance. Wow ! Bon, ça vaut le coup, hein ! Je vous le dis, ça vaut le coup de galérer un petit peu ici, d'être dans cette période d'hésitation parce qu'il y a quelque chose de génial en vue. Là, on vous dit que, avec cette carte du partenariat, qu'on vous demande en fait d'accueillir les partenariats, les associations qui vont se présenter à vous avec confiance, avec enthousiasme. Parce que là, on vous dit que, vous arrivez à un moment de votre vie où les autres peuvent vous apporter une grande aide et en tout cas des conseils pertinents. Donc c'est peut-être ça qui va vous faire sortir de votre hésitation aussi. Peut-être que vous allez rencontrer des personnes sur votre chemin parce que la vie est bien faite pour ça. Mais en tout cas, vous allez avoir des occasions d'échanger avec des personnes qui sont bienveillantes, en tout cas qui peuvent vous soutenir et vous permettre de vous épanouir en étant pleinement vous-même. C'est ce que nous dit cette carte. Donc, là, n'hésitez pas à être accompagné. Vous voyez ? Parfois, on veut rester tout seul dans son coin. Voilà. Là, vous avez besoin d'un éclairage extérieur. Et vous allez rencontrer des personnes qui vont aller dans ce sens. Cette carte, vous voyez, elle nous dit clairement, dans ce qu'elle dégage en termes d'énergie. Elle dit vraiment qu'il faut profiter des aides qui se présentent à vous pour y voir plus clair dans votre vie. Et là, comme on a la carte de l'hésitation juste avant, c'est un peu évident. C'est une suite vraiment logique. Et là, où ça devient formidable, c'est que nous avons... Pardon, je suis un peu enrouée du coup. Nous avons ici la carte de l'abondance. Alors là, c'est le top. On parle de confort, on parle de bien-être, on parle de récolte, on parle d'un sentiment d'être comblé. Vraiment, on parle de chance. C'est-à-dire qu'on a peut-être pensé des choses, mis en place des choses, préparé des choses. Cet automne, on les a peut-être structurés ou on va leur donner une nouvelle direction. Ces nouvelles directions, on s'interroge. mais voilà, vous allez être guidés pour partir. Bon, quoi qu'il en soit, et plus sérieusement, sur cette période-là, vraiment, que vous êtes en train de vivre, donc là, on est vraiment, c'est chirurgical. il y a une notion de construction. Il y a une notion de stabilité, parce que la construction, c'est ce que ça nous dit aussi. Ça veut dire qu'on est sur des... On est sur des bases solides. Voilà, c'est-à-dire qu'avec cet état de bien-être, la construction, il y a deux choses. Soit on stabilise une situation, soit on est vraiment dans un état d'éveil ou de consolidation de son projet. En tout cas, il y a une notion vraiment d'évolution. Je vous montre la carte, parce que moi, je la connais par cœur, mais vous voyez, il y a vraiment une notion ici d'évolution. On construit petit à petit, on avance, et vous allez vous sentir bien pour moi. Vraiment, vous allez vous sentir bien. Et vous allez vous sentir tellement bien que peut-être vous allez sauter, vous allez sauter dans les excès. Alors, ne soyez pas dans l'exagération. Attention de bien gérer votre énergie. Attention à ne pas vous disperser, parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de vraiment très fort et très puissant qui va arriver pour vous au vu de cet état de bien-être. Donc, voilà. Attention au débordement. Gérez bien votre énergie. Appréciez l'instant présent. Ne vous dispersez pas trop. Et tout devrait bien se passer. Alors, on va voir ce que nous réserve la carte. Ok. La carte issue de l'oracle des portes de l'intuition, c'est la carte de la transmutation. Je vous lis le message. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Alors, cette carte de la transmutation, c'est incroyable, parce que ça nous parle exactement de ce bien-être intérieur dont je vous parlais, avec la carte de l'abondance, la carte de la construction qui nous parle aussi d'éveil, d'éveil et d'évolution. Voilà. C'est une énergie, cette énergie de transmutation qui est là pour votre bien-être physique, pour votre bien-être émotionnel. Et là, on vous demande de ne rien faire qui puisse nuire à ça, à votre bien-être. Et c'est intéressant parce qu'avec Gabriel, je vous le rappelle, on laisse des choses derrière soi. Mais pour moi, c'est ce que vous allez faire. Voilà. Tout ce qui vous tire vers le bas, tout ce qui ne vous permet pas d'avancer, toutes ces chaînes-là, vous allez trouver des solutions pour vous en débarrasser. En tout cas, si pour certains d'entre vous, il y a des moments émotionnels qui sont difficiles parce que c'est possible dans cette période d'hésitation, c'est une carte qui nous dit soyez à l'écoute de votre corps, de vos sensations physiques. Parce que quand on a un dysfonctionnement dans le corps, quand on a une douleur, quand on a... Voilà. C'est que... Il y a... C'est une pulsion de vie. Vous voyez ? Il y a... Il y a un désaccord peut-être intérieur qui va se manifester dans votre corps pour que vous puissiez vous occuper vraiment de votre problème. Et je n'oublie pas ce que nous dit Gabriel, je reviens sur lui, mais comme cette énergie est très très importante, il y a une notion aussi de guérison émotionnelle, de reprendre, de se remettre en conformité avec qui on est. Donc, il y a des gens, je pense, qui ont déjà commencé ce travail et je pense que vous allez le trouver. Vous allez peut-être vous faire accompagner pour certains, mais en tout cas, vous allez le trouver. Là, c'est un message particulier qui... Comment vous dire ? Comme un indice pour vous faire gagner du temps. Voilà. Mettez-vous à l'écoute de votre corps, de ce qu'il dit, voilà, de cette intelligence, de cette intelligence des cellules, de cette intelligence du corps et allez directement régler votre problème parce que peut-être que les chaînes, elles sont toutes intérieures, vous voyez, et que votre corps vous en parle. Peut-être que vous n'êtes pas dans le respect de qui vous êtes vraiment. Peut-être que vous faites les choses par rapport aux autres, pas par rapport à vous-même, pas par rapport à vos envies, pas par rapport à vos besoins. Peut-être que vous vous conformez trop. Vous voyez ? Donc, écoutez votre corps quand vous devez prendre des décisions, etc. Et puis, voyez comment il réagit. Cette intelligence du corps, elle est vraiment incroyable. Donc, faites-lui confiance. En tout cas, on vous transmet ce message-là. Prenez-le comme vous le souhaitez, en tout cas, de la manière dont ça résonne pour vous. En tout cas, c'est un très beau jeu pour moi. Il y a vraiment une notion d'évolution. Les choses changent. Voilà. Ne laissez pas tomber. Soyez rigoureux. Soyez persévérants parce qu'il y a le triomphe. Il y a l'abondance au bout. Et donc, c'est juste génial. Voilà, cher lion, je vous embrasse, lion, je vous embrasse, je vous embrasse, lion, je vous embrasse. – Sous-titrage Société Radio-Canada,